Bienvenue à cette troisième édition de l'événement Hockey 9-1-1. Un événement de financement, mais un événement aussi interactif qui est organisé par et au profit de la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. C'est sûr, tant mieux, c'est capable de retourner sur la glace et aider l'équipe tout de suite. Mais si c'est pour hypothéquer sa vie à long terme, ça ne vaut pas la peine. En 1990, j'ai été trois mois sans marcher, sans m'entraîner. Je suis revenu au mois de février, puis cette année-là, on a gagné la Coupe au Minnesota. Donc, c'est une année de des hauts puis des bas, mais je pense que ça a bien fini à la fin. Un exemple l'an passé, Brendan Gallagher, c'est une rondelle sur la main. Encore. Encore, je me disais, bon, est-ce que la main fracture encore ? Quand George Perros a peut-être 5 ans, il a tombé la mâchoire sur la petite soin. C'est complètement différent, là. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui va être grave, qui ne l'empêchera pas d'avoir une vie normale après. Tout ça, ça pose dans ma tête. As an athlete, as a hockey player, I think a lot of hockey players have to deal with physical pain. At some point in their career, they find a way to push through it at some point. I think it's also smart to keep in mind that pain is also your body telling you that something's wrong. And when things get a little out of hand, you've got to make sure you're able to take a step back and do what's right for your body. So, how bad was it on a scale from 1 to 10? In Calgary, when I stopped playing at the end of the year, I remember coming off the ice in practice and being in tears. Really ? You know, the pain was probably an 8 or a 9, and I just knew, like, I couldn't push through it anymore. I mean… At this point, I wanted to just return to the ice. In turn, we want to always return to the best possible. But I think that with the age, I can feel like we have to take care of our body, our body. It's really important. I'm ready to take care of and have cortisone injections the best possible to stay on ice. mais je crois que c'est quand les médecins rentrent entre eux, là c'est le temps de te faire opérer, ça va être meilleur pour ta carrière. C'est là que la confiance va rentrer en ligne de compte et on doit écouter. Sous-titrage FR ?